Polynésie, mais il y a aussi Fidji, il y a Hawaï, il y a la Nouvelle-Zélande, l'Australie, Wallis et Futuna, et je crois avoir fait le tour. Les îles Cook également, donc des échantillons finalement de cette Océanie, de cet océan Pacifique. Et la Nouvelle-Calédonie aussi. Et la Nouvelle-Calédonie, bien évidemment. D'ailleurs, je félicite votre nouvelle Miss, on l'a rencontrée hier, elle est venue nous accueillir et on la remercie. Exactement. C'est des rencontres qui sont importantes, on imagine, mais qui sont fréquentes ? C'est très rare ? C'est pour le coup une première ? Je pense que c'est la première édition, on espère que ça va perdurer dans le temps, qu'on va pouvoir faire d'autres éditions, peut-être en Polynésie l'année prochaine ou à Hawaï l'année suivante. Mais c'est important, je pense que c'est rare de pouvoir réunir 15 ambassadrices au même moment, pour un même événement. Donc je pense que la lancée, on est parti sur une bonne lancée et je pense que ça risque de perdurer et dans le bon sens. Quel intérêt de mobiliser des Miss ? Pour le coup, quel est le lien et quel est effectivement l'intérêt de ce rassemblement ? Je le disais précédemment, ce qui facilite, lorsqu'on est ambassadrice et reine de beauté, c'est que déjà, on peut permettre de véhiculer des messages plus rapidement. On a des communautés, on utilise beaucoup les réseaux sociaux, on est beaucoup présentes sur les réseaux sociaux. Donc si on veut faire passer un message, que ce soit pour du sponsoring, même, certains de mis sont sponsorisés pour vendre des produits. Nous, ce n'est pas dans le cas de vendre le produit, c'est dans le cas d'échanger, de débattre sur des thèmes qui sont forts. Et notamment parce qu'on est des femmes, avant tout, avant d'être des ambassadrices, nous sommes des femmes. Et que ce soit en Nouvelle-Calédonie, que ce soit en Polynésie française ou partout dans le monde, on est toutes confrontées à certaines problématiques qui existent aujourd'hui. A quelles problématiques ? Ça peut être divers et varié. Ça peut être dans le milieu professionnel. Donc, bon, on sait que de plus en plus, des lois sont adoptées pour permettre l'égalité entre l'homme et la femme. On peut quand même voir que certaines entreprises sont assez réticentes parce qu'une femme, lorsqu'elle tombe enceinte, elle part en congé maternité, il faut la remplacer. Donc, c'est des problématiques qui existent aujourd'hui, qui sont peut-être moins importantes qu'il y a quelques années. Parce que la réglementation fait qu'on protège les femmes. Heureusement, on a avancé. Heureusement, on a le droit de vote. Donc, des femmes se sont battues et même des hommes se sont battus pour nous. Mais voilà, c'est important. Qu'est-ce qui vous fait dire que tout ça, finalement, vaut de continuer d'en parler ? C'est pas acquis. Il faut se dire ça, il faut garder en tête que, c'est aussi terrible que ce soit de le dire, les droits de la femme, on le voit partout dans le monde. En tout cas, on le voit dans certains endroits du monde. C'est loin d'être acquis à tout jamais. Oui, l'inégalité, déjà, homme-femme, mais aussi l'inégalité de richesse entre les divers pays, c'est quelque chose de réel. Mais oui, je pense qu'au fond de chacun, on a tous conscience, mais on est tous préoccupés par des sujets personnels. On peut être touché par une situation aujourd'hui et demain, du fait de notre situation professionnelle ou personnelle, on peut ne pas s'y pencher totalement. Ce n'est pas comme les personnes qui militent réellement dans des associations ou qui militent pour porter haut un message. Une ambassadrice, on ne part pas dans les extrêmes. On n'est pas dans le militantisme ? Voilà, non, on ne part pas dans l'extrême. On se doit de quand même garder une position qui est neutre. On a une opinion, on se doit de la défendre, mais d'une manière assez souple pour pouvoir faire passer un message délicatement et subtil. Et intelligemment. Et créer le dialogue ? Créer le dialogue. Si aujourd'hui, on parle d'un sujet important et que d'ici quelques mois ou quelques années, on voit que le mouvement ou que les problématiques perdurent, voilà, c'est un rappel, c'est de la prévention. Je veux dire, aujourd'hui, on est obligé de le faire. On est obligé, on sera toujours obligé. On est confronté à une ère qui évolue. On est dans le digital. Aujourd'hui, on est dans Facebook. Demain, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Donc, effectivement, on aura peut-être des problématiques plus graves. Mais si on se tait aujourd'hui, on peut se dire qu'est-ce que demain nous apportera. Comment vous êtes-vous retrouvée dans tout ce mouvement ? Votre parcours à vous, comment est-ce qu'il vous a menée ici ? Alors, déjà, Miss Tahiti, ça n'a pas été un rêve de jeune fille. J'ai été très préoccupée par mes études. J'avais absolument envie d'être titulaire d'un master. Je voyais ma vie professionnelle avant toute chose. Vous vous projetiez en bac plus 5 et pas en Miss Tahiti de 2014 ? Moi, j'ai eu les deux. Non, mais l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est très important de le dire. C'est ça. Et d'ailleurs, je fais un aparté pour rebondir. On dit souvent qu'être Miss facilite. C'est vrai qu'on a beaucoup de relations. On crée un réseau qui est assez important. Mais contrairement à ce que les gens peuvent penser, le titre de Miss nous desserre de temps en temps parce que justement, les gens appréhendent le fait de nous embaucher parce qu'on est belle. Et on n'est que belle. Et dans la case Miss et règles de beauté. Le fameux « Sois belle et tais toi ». Voilà. Ce qui, moi, m'irrite depuis que j'ai été élue, c'est quelque chose qui est totalement faux. Je n'ai pas honte de le dire. J'ai mis deux ans et demi avant de trouver un travail. Et souvent, ça a été… Deux ans et demi après la fin du… Je ne sais pas comment on dit du règne. De Miss Haiti. Voilà. Parce que j'ai décidé de prendre une… C'est ça. Donc, j'ai obtenu mon master. Une fois que je suis revenue au Fénois, j'ai intégré l'aventure Miss Haiti. C'est tombé dans le banc créneau. J'ai été élue Miss Haiti. J'ai décidé de ne pas rechercher d'emploi, de me consacrer pleinement à ce titre d'ambassadrice pour pouvoir profiter et pour pouvoir rendre un peu ce qu'on m'avait offert durant l'élection et les deux mois de préparation. Et ensuite, une fois que tu rentres ton écharpe et ta couronne de Miss… Bon, il y a Miss France. J'ai eu la chance de partir aussi à Miss Monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais c'est vrai qu'on est déboussolé. On se dit qu'est-ce qu'on va devenir. Voilà. Et moi, ça a été très dur. Ça a été très dur. Je suis depuis deux ans maintenant Community Manager pour l'Office du Tourisme à Tahiti, Tahiti Tourisme. Je suis très heureuse. Mais voilà, je ne le cache pas. Ça a été très difficile pour moi. Donc voilà, je me suis écartée de la question. Désolée, mais c'est quelque chose qui… Non, non, mais c'est important de montrer aussi ce à quoi mènent ces titres-là. En tout cas, ce à quoi ça peut mener. D'abord, que ce n'est pas incompatible avec des diplômes mais avec une carrière. Oui, bien sûr. C'est exactement ça. Et que ce n'est effectivement pas une porte ouverte à toutes les possibilités non plus. Ça peut être un frein. Pas tout le temps, mais ça peut être un frein. Aujourd'hui, vous l'arborez finalement, vous le montrez avec fierté, ce titre-là. Oui, je suis très fière. C'est une arme aussi. Alors une arme, ce n'est pas le mot, mais un atout. C'est un atout, certes. Et ça, je ne reviendrai pas dessus. Parce que Miss Haiti, dans un premier temps, m'a appris à me découvrir. J'étais très introvertie. J'étais un peu garçon moqué à l'époque. Parler en radio, faire un plateau télé, c'était inimaginable. Ce n'était pas possible. Et ça a été un bon exercice. J'ai un master en gestion et finances hôtelière dans le but de devenir directrice dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, je suis community manager. Donc, je me suis réorientée vers la communication et le marketing, qui n'étaient pas mes domaines de prédilection, justement. Et Miss Haiti m'a donné ce plus de compétences, m'a permis de me connaître, m'a permis de m'exprimer, m'a permis d'avoir plus confiance en moi. Et aujourd'hui, effectivement, grâce à ce titre, j'ai pu acquérir des acquis que je n'aurais peut-être pas pu acquérir si je n'avais pas participé à Miss Haiti. Et qui me servent aujourd'hui dans ma vie professionnelle. Finalement, on va poursuivre en musique avec un morceau d'Ariana Grande, c'est No Tears Left To Cry. Et on se retrouve juste après pour poursuivre cette discussion. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 C'est vrai qu'en Polynésie, l'époque de ma grand-mère, je prends l'exemple parce que c'est celui qui me dit en tête, qui n'est pas si loin au final, mon père est issu d'une famille de 15 enfants, très nombreuses, ma grand-mère ne travaillait pas, uniquement mon grand-père, elle n'avait pas forcément le droit de travailler. Les femmes, du coup, ses sœurs restaient à la maison pour s'occuper des... enfin, les plus âgés restaient à la maison, et mon père, lui, de son côté, il n'est pas parti plus loin que sa sème d'eux parce qu'il devait travailler pour ramener. Donc là, je parle de famille nombreuse, ça reste un cliché, mais oui, effectivement, aujourd'hui, plus que jamais, on a la chance de pouvoir travailler, on a la chance de pouvoir s'exprimer, de pouvoir passer des diplômes, de montrer qu'une femme a le même niveau intellectuel qu'un homme, et qu'on est autant capable de pouvoir débattre, de pouvoir sortir sur des sujets qui sont complexes, et pourquoi pas un jour avoir une présidente en Polynésie française ? Et pourquoi pas ? Ou en Nouvelle-Calédonie. Quand on vous arrête dans la rue en Polynésie, c'est pour vous parler de quoi ? De quoi vous parlent les femmes ? Alors, c'est... Bon, généralement, je l'avoue, généralement, quand on m'arrête sur le trottoir ou dans la rue, c'est souvent pour me demander un selfie ou une photo. Ok, une fois qu'on a pris la photo, ça c'est la première étape. On me demande souvent qu'est-ce que je deviens, qu'est-ce que je fais. Il y a une curiosité. Voilà, donc du après ambassadrice, enfin après reine de beauté. Et puis ensuite, c'est vrai qu'en Polynésie, on a cette chaleur et on est assez sociable, donc c'est relativement simple. Donc oui, comment vas-tu ? Ou je t'ai vu dans les infos il y a quelques jours. Ou ah, je connais ton conjoint. Ou je connais ton papa. Ton papa m'a dit. Voilà, c'est très convivial et familial. Quand je croise quelqu'un dans la rue, c'est rarement pour parler de sujets assez sensibles. Il faut des espaces un peu dédiés. Je pense. Il faut un lieu, il faut que le contexte soit adapté. On peut éventuellement, entre copines dans la rue, entre une pause, déjeuner ou dans un parc, discuter. Mais personne inconnu ou que je connais, sur le bord de la route, c'est réellement comment vas-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Oui, c'est plus informel. Voilà, plus informel. Mais parce que réellement, c'est difficile encore d'aborder les sujets de la condition féminine, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Quand on n'est pas dans un lieu dédié, quand on n'est pas avec des gens identifiés en lien avec cette thématique-là ? C'est vrai que quand on est dans un lieu identifié, on a l'impression que ça porte plus de sens et qu'on se sent poussé des ailes parce qu'on est dans un cadre de travail, on se dit que ça va avancer. Alors, quand ça reste informel et qu'on est entre nous, il n'y a pas de plan d'action. On ne se dit pas, OK, on fait partie d'une association, il y a la présidente, il y a la secrétaire, il y a les trésoriers. OK, la next step, ça va être celle-ci, les actions qui vont être engendrées, le plan marketing, la communication. Donc, informellement, ce qui est bien, c'est que ça nourrit l'esprit, on entretient quand même une réflexion sur les sujets. Mais quand on rentre dans un cadre de travail réel, on peut prétendre à des actions par la suite. En étant ici, en Nouvelle-Calédonie, avec des femmes qui viennent de partout ou qui vont venir de partout, en tout cas de partout dans le Pacifique, qu'est-ce que vous espérez voir sortir de ce festival, de ces échanges ? Il faut quelque chose de concret ou aujourd'hui, ce n'est pas forcément l'objectif ? Ne serait-ce que d'éveiller un peu les consciences ? Ça serait bien de sortir, oui, ça serait bien. Alors, je n'ai pas exactement le détail de la journée lors du forum et des débats. Peut-être qu'il y aura des restitutions et des tables rondes. Mais en tout cas, ne serait-ce que de pouvoir porter ce festival, de pouvoir transmettre des messages, grâce à vous aussi, les médias, parce que vous êtes vecteur d'informations, vous reliez les informations et le quotidien à l'actualité. Déjà, le fait d'en parler va permettre de sensibiliser. Dans le coin de la tête de chaque personne, on va avoir ce mouvement de réflexion. Si on pouvait en sortir des grands axes, des plans d'accent, ça serait magnifique. Après, je pense que... Ce n'est peut-être pas aussi rapide, évidemment. Voilà. Et puis, si l'événement perdure dans le temps, d'ici quelques éditions, je pense qu'on pourra réellement établir des sessions de travail approfondies et poussées. On peut avoir quelques profils de ces ambassadrices qui vont vous rejoindre ? Alors, pas forcément les 15, mais si vous en avez deux ou trois en tête, d'autres ambassadrices ? Alors, je vous avoue, j'ai été mauvaise élève. Pourquoi après trois heures de sommeil, c'est compliqué ? J'ai été très mauvaise élève. Alors, je n'ai pas eu le temps d'aller checker et liker leur page Facebook ou me documenter sur qui était qui. Mais bon, je pense que si elles ont été choisies par leur comité, ça doit être des femmes qui en ont dans la tête. Je pense qu'elles doivent avoir... Elles doivent aussi avoir une envie, parce qu'on ne participe pas à ce festival si on n'est pas volontaire et si on ne se sent pas concernée. En tout cas, moi, pour ma part, j'aurais refusé si je ne me sentais pas concernée. Donc, je pense qu'on est toutes d'une manière ou d'une autre engagées sur les problématiques liées à la condition féminine dans le monde. Mais ensuite, écoute-moi, aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est que je suis accompagnée de notre fabuleuse Miss Tahiti 2018, Veïma Lama Chavez, qui est très cultivée aussi. Je ne la vends pas. Ce n'est pas mon objectif. C'est vraiment parce qu'on apprend à se connaître de plus en plus. On a partagé un bout de chemin depuis son élection. Qui est toute fraîche. Oui, qui est toute fraîche. Elle date de quand, l'élection ? Le 22 juin. Bonjour, Vaï. Yaorana. Alors, je ne vais pas prendre le risque de redire votre nom de famille. Chavez. Ah, c'est tout ? Ah, parce qu'il y a eu autre chose. Le mien, c'est Taputou. Non, mais parce que vous avez dit son nom en entier. Veïma Lama. Ah, c'est pour ça. C'est le prénom en entier. C'est ça. C'est pour ça. Veïma Lama. On peut dire Veï. Oui, bien sûr. Voilà. Bienvenue. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. Et accompagner Hinarele et toutes les autres ambassadrices dans ce mouvement, c'est un défi pour une jeune miss ou c'est pour le coup une belle aventure aussi, on imagine ? C'est une aventure extraordinaire, je trouve, pour pouvoir partager et promouvoir des idées qui nous sont chères. Donc, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Vous y attendiez à quelques petits jours ou quelques petites semaines après l'élection, ça y est, dans le bain comme ça ? Pas nécessairement, mais je suis très heureuse d'avoir pu avoir cette chance. Oui, très heureuse. Alors, on va revenir notamment sur l'élection, mais juste avant Hinarele, comment vous regardez les élections aujourd'hui, les élections de Miss ? Avec quel regard ? Toujours nostalgique. C'est vrai qu'on passe d'ambassadrice au derrière, on va dire. On n'est plus sur scène. En coulisses. On n'est plus en coulisses ou en tant que spectateur. Par contre, pour ma part, je me sens plus comme une grande sœur. Je n'arrive pas à décrocher. Pourtant, mon conjoint, il aimerait bien que je décroche du grand débit. Mais effectivement, j'adore toujours pouvoir partager. J'adore « Veï Marama » ou que ce soit « Vaya Ferron » ou que ce soit « Tururu Te Morere » qui sont arrivés, appelez-moi. Je pense que je me sens engagée et je suis là pour les aider, si elles le souhaitent. Il n'y a pas d'obligation. Mais je me dis, on fait toutes des erreurs. On n'est pas parfaite. Ça, c'est certain. Et c'est vrai que voir les nouvelles mises évoluer, ça me rend toujours nostalgique. Et je me dis, effectivement, ils ont de la chance. En 2014, ce n'est pas vieux. C'est encore tout frais. Ça a 4 ans comme élection. Ça passe vite, ça passe vite. Et je lui dis, « Veï Marama, profite parce que tu vas voir, ton année va passer très vite. » D'ailleurs, ça s'est vu puisqu'on a quitté Tahiti mercredi. Et aujourd'hui, on est vendredi en Nouvelle-Calédonie. Pourtant, c'était hier qu'on a quitté Tahiti. Ça fait drôle. Et c'est parti pour une année certainement dense. On va en parler de tous vos projets et de ce que vous venez de vivre, Veï, pendant l'élection. Et de ce que vous allez vivre, surtout, dans les prochains mois. Juste avant, c'est un peu de musique que vous avez choisie, Inarere. Oui. De quoi s'agit-il ? « Eternal ». « Eternal » de ? De Michael Pouvine. Et pourquoi ce choix ? Alors, je vous avoue que je suis très, très occupée par mon travail. Et j'ai une nièce fabuleuse qui adore Snapchat et qui adore YouTube. Et de temps en temps, elle a 10 ans. Et je lui fais un gros bisou. Et du coup, elle m'envoie souvent des petites chansons. « Tati, tatate, regarde, t'es bien. » Et effectivement, la première fois que je l'ai écoutée, c'était elle qui me l'avait transmise en lien. Et depuis ce jour-là, je l'adore. Je peux l'écouter plusieurs fois dans la journée. Et puis, elle est reposante, elle est calme. Après une longue journée de travail, c'est super. Éternel. « Pour une même vie, mes sens dansent à l'infini. » « L'esprit frissonne, oui, c'est le grand jour. » « Ta bouche murmure que c'est notre tour. » « La mienne te dit oui, mon amour. » « Je suivrai l'effluveux. » « Des rivières qui filent vers toi. » « Laisse-moi goûter et rater l'air devant l'autel. » « Savourez le sel du moment éternel. » « Une fumelle unie dans le tout. » « Un fleuve en couleur, bien à nous. » « Je nous ai rêvé traversant l'histoire. » « Car notre temps de vie, c'est grand l'espoir. » « Celle-ci pour ton regard. » « Nos âmes s'élèvent pour vibrer au-delà. » « Laisse-moi goûter à tes rêves devant l'autel. » « Savourez le sel du moment éternel. » « Et pour que jamais personne ne nous réveille. » « Je ferai que ture ce moment éternel. » « Je suivrai l'effluveux. » « Des rivières qui filent vers toi. » « Laisse-moi goûter à tes rêves devant l'autel. » « Savourez le sel du moment éternel. » « Priez pour que jamais personne ne nous réveille. » « Je ferai que ture ce moment éternel. » 8h43, il nous reste un tout petit quart d'heure dans cette émission « Il est où le bonheur ? » dans laquelle nous accompagne depuis le début, depuis 8h, Hinare Letta Poutou, l'ambassadrice. L'une des ambassadrices du Pacifique et surtout marraine de cet événement, de ce premier festival. Et donc vous êtes accompagnée de Veil. Veil Malama. Malama, voilà. La Miss Tahiti 2018. C'est ça. Tout fraîchement, pardon, tout fraîchement élue. Pourquoi cette aventure ? Pourquoi vous êtes-vous lancée, Veil, dans cette aventure de Miss Tahiti ? C'était un choix qui s'est imposé de lui-même à la suite de mes études. Quel âge avez-vous ? J'ai 23 ans. D'accord. Aujourd'hui, je suis titulaire d'un master de management que j'ai eu à l'Université de la Polynésie française. En fait, il faut avoir un bac plus 5 pour être élumiste en Calédonie, à Tahiti. C'est bien. Alors non, il ne faut pas. Pas forcément, mais on va dire que c'est un plus. Et j'ai décidé de me présenter après avoir eu une indépendance financière, puisque j'ai eu mon premier emploi avant de participer à Miss Tahiti. C'est classique ? Non, ce n'est pas très classique comme parcours finalement pour une Miss ou pour une prétendante ? Je dois avouer que je ne saurais pas répondre à cette question, parce que je ne m'intéressais pas forcément à ce monde-là auparavant. Mais c'était une opportunité incroyable qui me permet de vivre des aventures extras, comme venir en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Voilà. Donc l'inscription était faite et ça y est, c'était parti. Qui est-ce qui vous a inscrit ? C'est vous ? Oui, c'est moi. Vous vous avez dit, je vais lancer, je vais tester ? Absolument. C'était un rêve de petite fille ou pas du tout, comme Inarere ? C'est se présenter ? Comme Inarere, j'étais un garçon manqué. J'ai piqué le sac. Alors en vous voyant toutes les deux, on a du mal à y croire, évidemment. Et pourtant. L'évolution va avec. Absolument. Oui. Donc je piquais les savates de mes parents, les sacs de mon grand frère, et puis je m'habillais comme un sac de patates. Mais aujourd'hui, on s'épanouit dans ce monde girly. On s'assume en tant que femme et on découvre un monde tout nouveau, tout beau, et qui est réellement passionnant. Voilà. Vous utilisez le mot girly qui a priori est léger, mais en l'occurrence, ce que vous sous-entendez, c'est qu'il y a beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça, absolument. Que ce qu'on veut bien voir et les caricatures qu'on veut bien transmettre ou faire. Oui, être miss, pas que à traité, je suppose qu'être miss partout, c'est comme ça. On se doit d'être toujours au top, autant physiquement qu'intellectuellement. Il ne suffit pas juste d'être jolie. Il faut savoir tenir une conversation sur plusieurs sujets qui sont pertinents dans la société en général. Et c'est la raison pour laquelle pouvoir prendre part aux droits des femmes au travers de l'organisation de cet événement, c'était très intéressant et je suis impatiente de pouvoir y prendre part. C'est des questions que vous étiez déjà posées. la place de la femme dans la société, son autonomie financière dans la mesure où vous avez un master, vous avez déjà votre travail, vous avez cette autonomie. Ça vous est venu à l'esprit de vous interroger sur cette capacité qu'ont les femmes dans l'Océanie ou là encore c'est l'opportunité finalement ? Je dois avouer que c'est une opportunité. En ce qui me concerne, j'ai des valeurs, celles que je souhaite incarner sont les valeurs d'une femme forte et indépendante. Une auditrice parlait de l'autonomie. Pour moi, c'est très indépendant. Je suis assez fière et je n'aimerais pas beaucoup dépendre de qui que ce soit, autre que de mes parents. Aujourd'hui, j'ai la capacité de subvenir à mes besoins et grâce aux valeurs que mes parents m'ont enseignées. Et je peux aller où je veux, quand je veux, grâce à tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui, sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit, autre qu'au comité de Mistahichi. Pendant un an, c'est la règle du jeu. C'est ça. C'est ça. On se doit de véhiculer les bons messages et être Mistahichi. Lorsqu'on gagne, on a des cadeaux. Forcément, on est reconnu. Mais je pense qu'on doit aussi, chaque mise doit utiliser ce titre et le porter haut pour justement transmettre des messages sensés, réels et percutés sur des sujets qui sont réels de la société. Absolument. C'est bien d'être jolie, mais c'est bien aussi d'utiliser son titre pour pouvoir véhiculer ces messages. Vous vous sentez presque une responsabilité, chacune, notamment Vaille, puisque c'est vous qui avez la couronne aujourd'hui, une responsabilité vis-à-vis notamment de la jeunesse polynésienne, des jeunes femmes. Leur transmettre ce que vos parents vous ont transmis, ça fait partie presque du travail. Pour moi, être Mistahichi, c'est devenir un leader d'opinion. Les gens en Polynésie française, en tout cas, sont très regardants de ce que nous faisons. Et qu'à partir de là, nous devons montrer l'exemple. Donc, être rigoureuse dans notre conduite, avec les gens. C'est une certaine responsabilité. Toujours. C'est un travail. Absolument. C'est très prenant, mais c'est aussi très enrichissant. Et c'est la raison pour laquelle je suis reconnaissante auprès du comité et auprès de toutes les personnes qui m'ont toujours soutenue de m'avoir permis d'être ici aujourd'hui. Voilà. Quelles sont les prochaines étapes dans les prochaines semaines, dans les prochains mois qui vous attendent ? La préparation pour Miss France. Forcément. C'est ça. Qui aura lieu le 15 décembre à Lille. 15 décembre. Alors, quand est-ce que vous quittez le Pacifique, du coup, pour aller commencer cet entraînement ? Il y a un entraînement, c'est ça ? Absolument. Enfin, une préparation, ce n'est pas un entraînement, quoi que ? C'est ça. Toutes les candidats régionales vont se retrouver au cours du mois de novembre pour partir pour une ou deux semaines d'intégration dans un pays que nous ne connaissons pas encore, pour apprendre à se connaître, à échanger, puis aussi pour travailler sur la soirée de l'élection. C'est angoissant comme perspective. La préparation et la soirée, évidemment, mais la préparation aussi ? Personnellement, je vois ça plutôt comme une grande colonie avec des filles, on va bien s'entendre et tout. J'en suis persuadée. Alors, qui n'est arrivé, c'est une drogue de tête. Ce n'est peut-être pas une colonie, pas tout à fait, en tout cas. C'est parce que je préfère laisser Veilmanama continuer à... À avoir ses illusions. C'est bien, mais on ne va pas se leger. C'est un concours de beauté. L'état d'esprit, c'est un état d'esprit de concours ? De compétition ? Miss Haiti, c'est beaucoup plus convivial. On est dix candidates, c'est beaucoup plus simple. On est amis avec les caméramens, les photographes, les maquilleurs, les coiffeurs. Miss France, c'est un level au-dessus. Je ne parle pas au niveau du prestige, parce que Miss Haiti, c'est une élection très prestigieuse. Je parle... Déjà, on est 33 candidates, 32, 33 selon les années. Et elles sont là pour gagner. L'état d'esprit n'est pas tout à fait le même, quand même. Et pas du tout le même. À Tahiti, on vit sur une île, on se connaît, où on est souvent cousine, cousin. Comme l'état d'esprit ici pour l'élection de Nice-Calédonie. Exactement. Qui est prestigieux, mais conviviale. Voilà, plus conviviale. Alors, c'est bien. Garde à l'esprit que ça reste une commune, parce que de toute façon, tu ne pars pas à la guerre. Tu pars pour représenter avant tout la Polynésie française. Et la chaleur qui nous qualifie, n'est-ce pas ? C'est exactement ça. On est très chaleureux, très sociable, très accueillante. C'est une force d'y aller en ayant plus de 20 ans, parce que beaucoup de candidates sont aussi très jeunes, en ayant 22, 23 ans, en ayant l'expérience du master, en ayant l'expérience d'études supérieures. Tout ça, c'est un bagage aussi. Je pense que c'est mieux, parce que ça nous permet d'être peut-être plus posées. Mais je dois avouer que chacune, nous avons des avantages qui sont liés à notre propre expérience de vie. Et qu'à partir de là, je ne serai pas en mesure de dire si mon expérience à moi pourrait m'avantager par rapport aux autres. On se revoit après, avec Amandine, avec nous, et on fera le bilan après l'élection. Voilà, par exemple. Ce serait bien. Après, on a de la chance, parce qu'on est la première région à élire la Miss Haiti. Et donc, la Miss Haiti a la chance de pouvoir déjà se préparer, que ce soit plateau télé, plateau radio. Donc, quand elle arrive à Miss France, elle a déjà pratiquement quatre mois d'entraînement. Alors que certaines régions, les candidats sont élus à trois semaines avant l'intégration. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai que, ce n'est pas pour le dire, mais on a un comité au top. Vous avez le droit de le dire. Hinarere éveille, on vous retrouvera donc mardi, puisque c'est mardi, ce forum de la femme océanienne. Ça va se passer au Centre culturel Chibaou. Toute la matinée, la coutume aura lieu à 8h. Dès 9h, on ouvre les portes. C'est ouvert à tous, c'est gratuit. Des débats, des échanges, toute la matinée. Vous invitez finalement les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes ? On peut tous être porteurs d'un message, qu'on soit un homme ou une femme. C'est comme je l'ai dit, si on se sent concerné, si on y croit participer, venez nous rejoindre, on sera là. En tout cas, pour notre part, on espère que cette journée va être enrichissante, va être productive. Et effectivement, venez nous rejoindre. Je pense que ça sera très intéressant. Ce week-end, on vous retrouve notamment sur le marché alternatif à Déva. Oui, exactement. Et nous avons la grande soirée aussi à ne surtout pas oublier de gala. Qui se déroule ? Alors, ça sera le... J'ai tout le plané sous les yeux, mais c'est très dense. Le 29. Le 29, c'est donc samedi prochain. Oui, soirée de gala, exactement. Le 29. Donc là, c'est aussi ouvert à tout public. Tout le monde peut venir. À la salopnie sport de Lens Vata. Voilà, la salopnie sport de Lens Vata, exactement. Pour les différents rendez-vous et qu'on aura peut-être l'occasion de rappeler au fil des jours. Merci infiniment à toutes les deux. Merci beaucoup de nous avoir reçu. Et alors, Vaille, on a trouvé un morceau que vous avez demandé. Alors, on, quand je dis on, c'est Vincent. Un grand merci à Vincent. Merci. Bonjour, Vincent. Qui est à la réalisation ce matin. Il est allé chercher un morceau que vous avez demandé. De quoi s'agit-il ? C'est mon morceau préféré. C'est celui que j'aime interpréter à la guitare. Donc, je suis très heureuse de pouvoir le partager sur les ondes de nous, Calédonie Première. Présentez-le nous, le titre et les artistes avant qu'on les écoute. On les entend déjà en fond. Ben Harper et Vanessa Damata. Boa sorte. On va se quitter avec ces notes de musique-là. Un grand merci à toutes les deux. Merci. Bon séjour et bon festival. Ce sera mardi au Centre Culture El Thibaou. Belle journée. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501